Shalom frères et sœurs c'est le frère Edouard donc aujourd'hui nous allons nous avons un enseignement vous avez déjà vu le titre des erreurs dans la bible qui induisent en erreur donc nous sommes le 23 novembre 2021 alors c'est un enseignement que j'avais déjà fait j'avais déjà fait tout le travail je l'ai envoyé pour la série merbi malheureusement c'est le premier audio même était trop long donc finalement c'est pas passé et bon finalement j'ai dû refaire tout donc j'ai recommencé à zéro voilà ok alors donc je tiens déjà vous précisez que donc j'essaie de vous porter un enseignement sur ce sujet et comme je vous l'ai dit par le passé dans mes enseignements précédents je ne détiens pas la vérité absolue je lis je médite ou quand le saint-esprit m'interpelle j'essaie avec les moyens que je possède et en fonction de ce que l'esprit de dieu me permet de comprendre de faire un enseignement comme c'est le cas pour aujourd'hui je sais qu'il y a dit détracteur c'est normal dieu merci ils sont infiniment peu nombreux il ya doit y avoir un seul mais c'est normal on va dire que c'est normal parce autrement comment les écritures s'accomplirait telle si tout le monde était d'accord avec tout ce qui est dit il faut qu'il y ait des contestataires il faut qu'il y ait des détracteurs il faut qu'il y ait de l'opposition paul l'a dit à timothée donc c'est normal voilà alors la photo des trois bibles que vous voyez en ce moment là servent de support à mes recherches alors quand je parlerai de telle ou telle bible vous saurez tout de suite de quoi il s'agit alors tout d'abord il ya la vulgate peut-être que certains parmi vous ne connaissent pas il ya la vulgate donc c'est une bible qui a été pendant longtemps utilisée même très très longtemps et sa traduction est assez fidèle nous avons aussi la bible d'andré chouaki donc lui andré chouaki c'était un avocat un écrivain penseur et homme politique israélien il est très connu pour sa traduction justement de cette bible la bible d'andré chouaki dont la publication a été faite à partir des années 1970 arrive il est vrai que cette traduction donne un ton différent et bon à sa lecture mais il faut il faut vraiment aimer c'est pas évident de tous les manières je vais je vais vous montrer un verset dedans et vous allez voir que c'est pas commode du tout mais il faut simplement aimer et pour ma part j'aime bien alors alors c'est vrai qu'il a essayé de garder dans sa traduction style particulier en employant des termes assez proche des originaux et vous remarquerez d'ailleurs certains thèmes sont peu familiers des fois presque inconnus comme je vous ai dit il faut il faut aimer mais n'empêche que ça reste quand même l'une des meilleures traductions et enfin nous avons le nouveau testament inter linéaire grec français alors celui là c'est un petit bijou donc en fait sa particularité c'est de posséder la le texte original grec du nouveau testament avec une traduction brute ou si vous avez une traduction mot à mot ça c'est le nouveau testament inter linéaire grec français le nouveau testament est écrit en grec et donc nous avons la traduction alors donc c'est ce sont ces trois versions qui m'ont servi pour cet enseignement puisque bon c'est c'est moi c'est mon mon ministère quoi c'est ce sont ces bibles enfin j'en ai encore d'autres mais pousser cet enseignement ce sont ces trois bibles là que j'ai utilisé entre autres parce que j'ai utilisé encore plusieurs versions voire pratiquement une dizaine de versions encore bon alors il est vrai que certains ne sont certainement pas surpris par le titre de cet enseignement peut-être qu'il y en a eu qui se sont dit mais à quand un enseignement dessus tant ça interpelle alors qui parmi vous n'a pas été surpris ou interpellé par un verset en se disant c'est bizarre mais j'ai l'impression qu'il ya un problème avec la traduction de ce verset où il ya quelque chose qui clôture il ya un truc qui n'est pas net je sais que certains parmi vous l'ont déjà fait moi même je l'ai déjà fait des tas et des tas de fois la preuve je fais un enseignement dessus donc je sais ce que je dis et je vous assure pas ce que tous à un moment ou autre on se l'est dit on se l'est dit ça c'est clair ça même que des fois on a tendance même à dire qu'on aurait dit que ce verset là contredit tel autre verset et en fait ça devient tellement évident que on ne peut pas rester indifférent ne peut pas rester historique face à ce genre de choses on est obligé de faire un commentaire on est obligé de réagir parce que c'est la nature humaine c'est comme ça alors donc il ne faut pas avoir peur de dire les mots il y a des erreurs de traduction et de tournure dans beaucoup 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 de versets et malheureusement cela engendre une mauvaise compréhension et surtout des erreurs doctrinales mais toutefois ça n'enlève rien dans l'authenticité existentielle de la bible et de son inspiration alors certes je ne vais pas vous relater toutes les erreurs les incohérences et ce qui semble être contradictoire dans la bible je n'ai pas cette prétention et encore moins cela compétence pour ça je laisse le soin au docteur de la loi messianique juif de s'en charger personnellement je ne connais ni l'hébreu ni le grec et encore moins l'araméen alors ce sont les trois langues dans lesquelles la bible a été écrite à l'origine et je crois que la plupart d'entre vous le sachent le savent alors bon il est vrai que joué ça m'a tenté d'apprendre le grec et l'hébreu ça je vous ment pas mais je vous expliquais quel souci que j'ai eu pendant des dizaines d'années souci de mémoire et d'intelligence parce que les deux sont liés et à partir de ça c'est pas grand chose que j'aurais pu faire même le français j'avais du mal déjà à aligner deux mots même en priant il fallait chercher les mots alors c'est pas aramé enfin bon pas aramé mais au moins le grec et l'hébreu qui sont quand même très utiles quand on fait de l'enseignement alors le truc ce que vous en fait je pense que certains d'entre vous le sachent le par d'autres dans tout ça alors même quand j'ai consulté des traductions faites par des juifs renommés donc il y en a parmi eux certains qui font partie du rabbinat français il y a aussi des traductions qui ont été faites par des juifs messianiques alors celui là je ne sais pas pour choix qui c'est un juif messianique ou pas je n'ai pas pu faire des recherches nécessaires je n'ai pas je je n'y ai pas pensé mais en tout cas c'est un juif et il a fait une traduction et je peux vous dire parmi entre l'autre à dit leur traduction pardon même je vous dis vous serez surpris parce qu'il y a aussi des différences dans le travail fini alors comprenez par là que ce soit pour la traduction ou pour la syntaxe donc pour ce qui est de la syntaxe un peu plus loin je vais vous expliquer ce que c'est mais que ce soit le la traduction finie les différences elles sont là et elle existe belle et bien même parmi des traductions fait par des juifs alors je crois que je dois en avoir moins 3 3 3 3 pardon traductions faites par des juifs alors ils ne sont pas toujours d'accord dans tout parce que vous le savez la langue et beau est tout sauf facile même que certains y perdent leur latin pour ne pas faire de jeu de mots mais il faut reconnaître quand même que de par sa nature elle est assez compliqué je vous assure elle est même très compliqué les linguistes les théologiens les traducteurs en savent quelque chose alors dans un premier temps bon ça c'est vrai il faut lire de la droite vers la gauche alors bon nous on va trouver sa gauche de lire de la droite vers la gauche parce qu'on est habitué de à lieu pardon de la gauche vers la droite mais pour eux ça c'est pas un souci parce qu'ils sont habitués c'est leur langue ils connaissent donc c'est une langue sémitique donc bon alors comprenez par là c'est ce sont les descendants de ses mains le fils de noue et donc ils l'utilisent ça ils n'ont pas de problème pour ça mais en plus la complexité de cette langue c'est à cause de problème de voyelles parce que quand vous lisez vous avez un mot mais en fait c'est pas vraiment un mot ce sont des consonnes que vous avez et le lecteur doit ajouter au fur et à mesure de sa lecture les voyelles et je peux vous dire que ça complique encore beaucoup plus les choses alors on peut dire dieu merci parce qu'une bonne partie de la bible a été écrit en grec autrement je peux vous dire alors là il y aura eu des problèmes mais beaucoup 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 de problèmes que nous le voulions ou non nous sommes obligés de reconnaître que la traduction de la bible est tout sauf authentiquement correct comme je vous ai dit au commencement des héros de traduction il faut pas avoir peur ou pardon il faut pas avoir peur de dire mais effectivement la bible on peut le dire sans le moins de doute que authentiquement au niveau de la traduction c'est pas correct du tout du tout du tout et je peux vous dire que c'est même un vrai cafarnaum une vraie confusion règne et bien sûr ça a donné je voulais dire au début ça a donné naissance à des tas de dérives doctrinales et qui malheureusement malheureusement demeurent jusqu'à maintenant nous sommes en novembre 2021 et bien c'est là parce que ce sont des traductions quand même qui remontent il est vrai qu'on a des éditions qui se ils refont des éditions soit disant bon avec des mots d'aujourd'hui je sais pas etc etc mais en fait le problème il est il est toujours là il y a un problème de syntaxe il y a un problème de traduction voilà quoi et il y a aussi un problème de théologie aussi ça je vous l'avais déjà dit et effectivement nous allons voir ça un petit peu plus loin alors il est vrai bon je ne vais pas rentrer dans les détails de la langue hébreu comme je vous l'ai dit c'est trop compliqué mais je vous le dis je pardon je n'accuse personne je n'en veux à personne parce que bon de toute manière je n'aurais pas pu faire je ne dis même pas je n'aurais pas pu faire mieux que même pas un mot en hébreu ou en grec je ne connais pas alors donc bon mais bon c'est vrai que c'était c'était difficile pour eux mais bon nous allons voir un petit peu plus loin certaines choses et vous allez voir que finalement voilà alors ce qu'il faut comprendre bien sûr pour ceux qui ne sont pas informés et comme je viens de le dire nous nous avons pour la lecture de l'hébreu nous avons les les consonnes et nous n'avons pas de voyelles mais vous savez il n'y a pas que la bible qui qui soit concerné dans ça c'est la langue qui est comme ça même les enfants quand ils sont à l'école c'est comme ça ils lisent de droite à gauche parce que c'est comme ça comme les enfants chez nous lisent de gauche à droite ils lisent de droite à gauche et en fait ils ajoutent effectivement comme je vous ai dit tout à l'heure là ils ajoutent une ou deux voyelles parce qu'il y a des fois il faut mettre deux voyelles quand bon vous avez un mot il faut mettre une seule voyelle bon ça c'est plutôt facile mais quand vous avez deux voyelles à mettre c'est un petit peu plus compliqué alors je prends un exemple si vous avez o et i ça c'est un peu plus compliqué parce qu'on a quand même a e i o donc il faudra savoir à quel moment mettre e et i ou o et i etc c'est très compliqué mais dans tout ça dans tout ça quand on a fini la lecture d'une phrase il faut que la pensée de l'auteur soit reflété dans ce que nous avons travers nous dans ce qu'ils ont traduit ils doivent se retrouver avec une phrase qui reflète la pensée de l'auteur et surtout qu'on ne soit pas au jeu mais mais le problème c'est que chacun a un degré ou un niveau de compétence ou de compréhension différente et dans le cas de la bible ceux qui ont fait la ou les traductions on va dire la traduction ils ne sont pas juifs c'est vrai que je vous ai parlé de certains auteurs juifs qui ont traduit mais je peux je veux vous dire par là parmi ceux qu'on connaît les plus courants tels que second tout ça bon stervat je parle d'or stervatoutan second marat etc etc ils sont pas juifs en plus ce sont des théologiens alors je vous laisse deviner un petit peu la suite comprenez la suite ils sont pas juifs ce sont des théologiens alors je vous dis pas donc ils ont essayé de faire selon leurs connaissances respectives de donner une bonne traduction mais malheureusement le bon il faut reconnaître que le résultat final est tout sauf tout à fait bon ça il ya beaucoup de lacunes c'est clair on ne pourra jamais trouver une traduction parfaite de la bible ça c'est clair la traduction parfaite la traduction parfaite ça n'existe pas par contre il ya l'original et elle est là mais original non retouché quand je parle d'original je parle pas de la bible hébreu grecque même si ça avait été réédité je parle de la version depuis la version originale qui a été la première version qui a été c'est de ce que je parle parce que le problème c'est que quand il ya des traductions même dans la même langue que ce soit ce soir grecque ou hébreu quand il ya beaucoup de traductions ben au fil de temps on finit par sécanter un petit peu ça c'est inévitable on ne peut pas faire autrement ça c'est qu'il ya environ cinq six ans ouais c'est plus que quatre ans tout quoi cinq six ans environ j'entendais au dedans de moi dans mon esprit j'entendais sans cesse sans cesse bibos terval bibos terval de bibos terval bon je me disais c'est vrai que je me posais la question je me disais pourquoi ça vient dans mes pensées sans cesse et en fait ça a duré pendant environ deux trois jours et après ces deux ou trois jours j'ai allumé mon portable et donc j'étais sur youtube et la première vidéo qui apparaît c'est celle d'une soeur peut-être que vous connaissez qui se prénomme esther elle a une chaîne youtube et elle dit qu'elle a une révélation alors quelle est cette révélation elle dit que le saint-esprit lui a révélé que c'est une version de la bibos terval de version 1770 1771 si je me souviens bien qui se rapprocherait le plus des textes originaux alors finalement je me suis dit donc voilà pourquoi j'entendais dans mes pensées pendant ces deux ou trois jours bibos terval de alors c'est vrai je n'ai pas perdu de temps j'ai acheté une bibos terval sauf que je en fait je vais dire que j'ai foncé tête baissée comme un tour au parce que je n'ai pas acheté la bonne version j'ai acheté une version 1996 sauf que je ne savais pas c'est après que je l'ai su mais bon je l'ai quand même utilisé parce que ça se rapproche un peu aussi de la version sterval 1770 1771 alors comme elle se proposait une version téléchargeable de cette bibos terval alors je l'ai fait j'ai téléchargé mais il y avait et il y a toujours un gros un très très gros problème avec cette version toutefois ça n'enlève rien dans son authenticité mais ce que je veux vous dire c'est qu'il y a énormément de fautes d'orthographe de fautes grammaticales de tournure d'accord et aussi de typographie alors là la typographie n'en parlons pas alors bon pour ceux qui ne connaissent pas la typographie donc en fait vous savez à l'époque il y avait enfin dans les temps anciens à cette époque là quand il faisait bon parce que guttenberg il a fait sa presse je croyais à peu près 400 500 en gros je sais plus environ 500 ans et donc la presse les presse pardon d'antan n'était pas aussi fiables et performants que celle de nos jours alors bon et forcément il devait avoir un problème avec la avec cette presse et peut-être que c'est le diable aussi qui a mis son grain de sel parce que voyant que la bible est édité à grande échelle donc peut-être aussi qu'il a mis son grain de sel bon il est toujours là pour mettre son grain de sel donc je ne serais pas surpris mais je vous dis la vérité pour pouvoir lire cette version il faut se lever tôt et même très tôt il faut avoir presque une excellente connaissance de la bible autrement je peux vous dire à peine que vous aurez commencé vous allez refermer cette bible aussitôt c'était vraiment c'est cette bible c'est vraiment pour quelqu'un qui connaît assez bien la bible bon alors quelques temps après j'ai commencé à chercher si je pouvais trouver cette version mais corrigée c'est à dire cette version mais avec tous les problèmes en moins c'est mieux d'ailleurs quand même alors finalement j'ai trouvé à plusieurs reprises des versions corrigées mais je peux vous dire c'était à chaque fois la catastrophe je peux vous dire qu'ils n'ont mis aucun sérieux pour refaire cette traduction au point que j'ai dû faire la réclamation pour au moins trois ou quatre commandes passées s'agissant de cette version en question c'était pas bon du tout alors dans certaines enfin dans certaines mais il y avait par exemple des fois une colonne entière qui manquait carrément je vous dis une colonne entière ou bien peut-être il manquait un mot dans tel ou tel verset ou bien on avait stampé un mot sur un autre mot donc on ne comprenait pas trop donc j'ai du comment mais bon comme il fallait commander je ne pouvais pas consulter en ligne pour voir donc et même si c'était consultable aller consulter mille et quelques pages non c'est pas assez ça serait trop compliqué donc résultat qu'est ce que j'ai fait ben j'ai j'ai passé commande et ben à trois quatre reprises ben j'ai fait des réclamations mais finalement du merci m'ont remboursé et pour tout dire ils m'ont même fait cadeau ils m'ont fait don de ses billes bon à vrai dire bon elles ne me sont pas très utiles du tout parce que je ne les consulte même pas alors finalement j'ai prié pour avoir une bonne traduction et après je ne sais plus combien de temps j'ai fini par avoir une adresse au royaume uni en angleterre le pays des merbis j'ai passé commande et j'ai été livré mais pas sans souci entre commandes égarées mal orientées et pourtant avec une bonne adresse je vous dis pas mais finalement j'ai fini par recevoir ma commande alors ce n'est pas une invitation que je fais pour que vous puissiez aller commander non non ça c'est pas ce que je suis en train de vous dire si toutefois ça vous tente prier et demander au seigneur si oui ou non vous devez commander ou si vous devez garder celle que vous utilisez en ce moment mais en tout cas moi avant de passer commande je peux vous dire j'ai galéré en plus le site il n'était pas si facile il était très peu commande par rapport aux autres sites mais bon j'ai fini par par avoir bien de cause par la grâce du seigneur bon mais si toutefois bon certains veulent l'adresse bon ça ne me dérange pas je pourrais toujours mettre l'adresse l'accrocher pour vous et puis voilà quoi alors pour revenir à notre sujet imaginez l'ensemble de la bible traduite au gré d'une compréhension rationnelle donc c'est à dire basé sur la raison sur ce qu'on comprend ou ce qu'on pense avoir compris sur l'intelligence humaine la théologie et pour ce qui est de la théologie nous savons qu'elle ne vient absolument pas de dieu mais des hommes et je moi personnellement je vous ai déjà dit comment je vois la théologie je voulais déjà dit c'est une sorte de science de la religion donc pour moi c'est un panache de de science de de religion de philosophie de raisonnement humain etc etc mais il ya une chose qui est sûre c'est clair ça ne vient pas de dieu ça ne vient pas de la bible non plus donc alors pour revenir sur ce que je vous avais dit tout à l'heure là donc je vous ai parlé des juifs qui avaient entre eux mêmes des problèmes au niveau de la traduction nous allons prendre un petit exemple simple qui va nous servir d'amuse bouche et comme ça vous allez un petit peu voir alors on va prendre l'exemple pour ce qui est du seigneur jésus christ donc nous parlons du seigneur jésus christ nous connaissons tous le seigneur sous le nom je dirais même le sobriquet ou la traduction nous connaissons jésus depuis petit c'est ce qu'on nous a appris les bibles ont été traduites enfin les éditions les différentes éditions ont été traduites les d et avec le nom de jésus donc c'est comme ça on a été élevé on dit tous tous jésus sauf que ce n'est pas son nom il y en a beaucoup qui le savent mais je pense qu'il y en a d'autres qui ne le savent pas il s'appelle pas jésus du tout du tout du tout jésus c'est une traduction à partir de l'hébreu seulement c'est là où je reviens sur ce que je disais là même les juifs dans leur traduction certains m y échoua et d'autres m il ya au choix alors frères et sœurs si eux c'est leur langue ils ont des problèmes ils n'arrivent même pas à s'entendre sous la traduction du nom du seigneur alors à foncier moi là lequel qu'il est le bon y échoua ou ya au choix moi je vous dis si ça ne causait pas un véritable problème ils auraient déjà tranché ils se seraient déjà mis d'accord entre y échoua et ya au choix mais là ils sont divisés alors frères et sœurs comprenez sur toute la partie de la bible qui qui était en hébreu à l'origine l'original était en hébreu et bien une une traduction fait comme ça je peux vous dire que on n'est pas près de sortie de l'auberge on vient tout juste d'y entrer on n'est pas je vous dis on est à peine entré dans cette dans l'auberge donc on n'est pas près de sortir du tout du tout du tout alors si comme je vous ai dit et s'ils sont ils sont en difficulté et en difficulté pardon ils sont divisés a fortiori ceux qui sont étrangers à cette langue alors quant à moi n'en parlons plus parce que je dis je connais même pas un mot des hébreux même pas un mot grec bon c'est vrai que j'ai un truc de grec là je lis mais bon on vous dit que bon je ne connais pas voilà printemps je ne connais pas en tout cas grâce soit rendu à dieu parce que le seigneur en a tenu compte quand même et il a également mis la puissance dans le nom de jésus-christ la preuve quand nous chassons des démons ou pour les guérisons quand nous prions nous disons au nom de jésus-christ et dès que nous prononçons ce nom le nom de jésus-christ de nazareth je peux vous dire qu'il ya de la puissance et l'ennemi est en déroute l'ennemi est en fuite cette puissance se manifeste instantanément voilà alors donc comprenez maintenant dans quoi on est là je vous dis on n'est pas dans un petit morceau alors donc comme je vous ai dit au début alors quand on va ajouter à cela la théologie la syntaxe alors bon c'est vrai que je vous avais dit que j'allais vous expliquer ce qu'était la syntaxe alors je vous explique alors la syntaxe c'est quand vous avez une série de mots dans le désordre et vous devez les mettre dans l'ordre pour avoir une phrase cohérente une phrase qui a un sens et surtout qui traduit parfaitement la pensée de l'auteur alors donc concernant l'hébreu phrase et soeur moi je ne sais pas si il y a un problème de ça si la syntaxe existe pour la langue hébreu donc je n'ai pas pensé à faire les recherches mais pour ceux qui est du grec je peux vous répondre tout de suite à 100% oui je vous dis oui et de toutes les manières je vais vous faire voir des textes justement traduit à partir de du grec original avant syntaxe et vous allez voir que c'était pas un petit travail pour les théologiens les traducteurs les linguistes etc alors donc à plus de ça nous devons ajouter à ça dans comme pour la langue française qui évolue sans cesse on invente des mots nouveaux qui viennent enrichir sans cesse le vocable et on dit de la langue française que c'est une langue vivante elle n'est pas morte c'est une langue vivante ah ben vous savez c'est pareil pour le grec et également pour l'hébreu il ya un tas de mots qui ont permis la composition de la bible et qui ne sont plus utilisés qui ne sont plus dans les traductions il y a également c'est vous allez entendre parler alors je sais pas si tous vous en avez entendu parler moi je ne sais il n'y a pas longtemps que j'ai su je ne vous ment pas ça doit faire moins d'un an que j'ai su qu'il y avait un grec ancien il y avait aussi un grec biblique il y avait aussi également de l'hébreu ancien et qui avait aussi l'hébreu biblique alors par conséquent dans tout ça beaucoup de mots sont devenus obsolètes donc vieillis qui ne sont plus utilisés dans le vocable donc on les a mis de côté et on a mis d'autres mots à leur place alors tout comme en français je vous ai dit la langue française c'est une langue vivante c'est pas une langue morte donc les mots disparaissaient pour faire place à de nouveaux mots eh ben dans ces deux langues un hébreu et grec eh ben je vous dis avec ça ça se cause encore plus mais beaucoup plus même alors est-on certain de la traduction par exemple d'un ancien mot qui n'est plus en vigueur par rapport aux mots utilisés pour le remplacer ou le traduire ça c'est une belle question alors ce qu'il faut savoir peut-être que vous aussi vous avez été confronté à ce même problème que moi mais vous allez dans le dictionnaire par ce moment je fais beaucoup 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 de recherches que ce soit dans le dictionnaire sur le net etc mais je fais énormément de recherches et je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de faire des recherches et de voir écrire ils ont écrit pour un mot je cherche parce que moi je cherche en général à 95% l'étymologie du mot alors on nous met par exemple on suppose que on suppose vous vous rendez compte donc si le dictionnaire suppose et moi je fais quoi moi eux ils supposent et moi je fais quoi ah ben je vous dis là moi je nage je nage alors donc c'est pour vous dire phrase et soeur c'est pas évident du tout du tout du tout il n'y a que dieu qui pourrait mettre un milieu dans ce machin à ça et je vous dis que nous sommes face à un problème majeur qui concerne la presque totalité de la bible et par ricochet une bonne partie de la traduction de l'intégrité des textes qui sont traduites par l'aide l'intégrité des textes qui sont traduites sont biaisés par rapport aux textes originaux et c'est tout à fait normal et vous allez comprendre aussi dans une telle situation assurément on peut prêcher et enseigner sur de mauvaise base mais c'est un volontaire si effectivement on ne sait pas on lit c'est un volontaire et c'est justement pour ceux ça aujourd'hui on va corriger quelque chose je vais vous montrer vous allez voir c'est clair on va prendre un exemple concret et vous allez voir alors bon moi je tiens vous dire ce n'est pas de l'orgueil mais personnellement si je vois qu'il y'a un problème dans un verset je vais faire des recherches je vais pas répéter si je n'ai pas la conviction ou parce que bon je sais pas moi tel grand pasteur va dire ou va confondre non je vais faire des recherches parce que je sais pas si j'ai pas la conviction je suis obligé de faire des recherches parce que si je ne fais pas ça veut dire que je suis un hypocrite comme je vous dis ce n'est pas une question d'orgueil c'est que moi mon ministère ne me permet pas de faire tout et n'importe quoi autrement j'aurais un problème de conscience alors moi je dois vérifier pour voir si je vois qu'il y a un problème est ce que c'est bien ça la preuve encore aujourd'hui nous allons voir un cas alors bon donc ça on a parlé ça maintenant on va parler d'autres choses il est vrai bon je vais pas m'étendre dessus mais on pourrait parler aussi des livres qui manquent dans la bible et je peux vous dire ils sont fort nombreux si toutefois ça vous vous êtes intéressé je sais pas laissez mon commentaire dites moi et je vais vous faire un petit enseignement dessus où je vais vous énumérer les livres qui manquent et je vais vous donner les versets à l'appui pour voir que je n'invente pas si ça vous dit vous me dites il n'y a pas de souci mais c'est vrai que concernant les livres manquants ça c'est un autre débat ça je vous le dis c'est un autre débat il en manque quand même une bonne petite quantité alors on a encore d'autres problèmes du style par exemple par exemple on pourrait parler également de certains auteurs à qui on a attribué la paternité de tel ou tel livre ou si vous voulez l'auteur de tel ou tel livre dans la bible alors que ce n'est pas du tout possible bon je peux me tromper mais comme je vous dis je ne vais pas tout accepter parce que ça je l'ai déjà entendu c'est pas parce que depuis je sais pas 200 ans 300 ans 500 ans on dit que c'est un tel qui a écrit que je vais répéter que c'est un tel qui a écrit moi je vais avec prudence et je vais vous prouver alors on va prendre l'exemple du livre de samuel alors on dit que c'est samuel qui a écrit le livre alors moi en général c'est plutôt de manière mécanique que j'entends ça parce que il y en a ceux qui font des recherches et qui vous disent que non alors donc voilà c'est pour bien mettre les choses à leur place alors donc pour le livre de samuel moi je vous dis pour moi ce n'est tout simplement pas possible que ça soit samuel peut-être qu'il pourrait avoir écrit une partie du livre mais pas les deux livres de 1 et 2 samuel c'est tout simplement pas possible alors je on va prendre l'exemple de samuel chapitre 2 verset 18 et 19 et vous même vous verrez que ça ne tient pas de dire que c'est samuel qui serait à l'origine de ces deux versets voire du chapitre alors il est dit au verset 18 or samuel enfant saint donné fort de lin servait en présence de l'éternel verset 19 et sa mère lui faisait un petit manteau qu'elle lui apportait tous les ans quand elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice annuel alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire hein la naissance qu'au moins samuel est venu au monde dont son père s'appelait le canard il avait deux femmes il y avait une je crois que c'est penina et qui qui avait des enfants et l'autre ouais effectivement alors il s'agissait de anne et de penina donc c'est vrai comme je viens de le dire penina avait des enfants pas anne et c'est vrai que penina bon elle mortifiait anne sans cesse parce qu'elle était stérile quoi et donc en fait c'est ça en gros l'histoire et finalement nous connaissons samuel il est venu suite à une prière du sacrificateur elie qui avait béni anne et finalement que à ce moment là samuel est venu au bouton alors donc nous revenons verset 18 si c'était effectivement samuel qui avait écrit ce verset premièrement c'est impossible parce que là il n'est même pas encore né donc il peut pas écouter le verset deuxièmement il n'aurait pas dit comme nous avons lu tout à l'heure là au samuel en français d'un effort de l'un servait en présence de l'éternel faisait ça pour moi c'est une évidence le verset 19 et sa mère lui faisait un petit manteau qu'elle lui apportait tous les ans quand elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice annuel et on aurait mis enfin il aurait il aurait dit ma mère me faisait un petit manteau etc etc donc faisait ce qu'on vous entendez qu'on vous dit si vous avez un petit doute vous avez ce ne répétez pas vous ne savez pas si c'est pas le saint-esprit qui est en train de vous interpeller et c'est vrai des fois nous passons à côté de beaucoup beaucoup de choses pourquoi parce que l'esprit parle mais bon on est tellement habitué donc finalement c'est ça le truc c'est ça le problème en fait donc finalement vous voyez fort et soeur ce n'est pas parce que vous avez entendu une chose que vous voyez qu'il y a un problème qu'il faut répéter les choses si vous sentez que ça accroche je ne vous dis pas de regarder à la loupe tout ce qui est dit dans votre ensemble ce n'est pas ce que je veux dire mais ce que je veux dire c'est qu'il faut être attentif si le saint-esprit attire votre attention sur quelque chose vous vous assurez d'abord vous priez en fonction de l'importance de la chose et puis voilà quoi mais dans tout ça le problème principal selon moi c'est le fait que alors bien sûr je prouverai tout à l'heure ce que je vais dire même si c'est partiellement certains des traducteurs qui sont en fait des théologiens ne sont pas ne se sont pas pardon contenter d'être simple dans le travail qu'ils avaient à faire je veux dire par là ils pouvaient se contenter de traduire juste ce qu'ils ont vu ils pouvaient le faire et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui mais malheureusement ils ne l'ont pas fait alors bon là je ne vais pas jusqu'à dire que c'est de mauvaise foi bon mais ce que je veux dire par là moi c'est qu'ils pouvaient se contenter de traduire et reproduire dans leur traduction ce qui était écrit et seulement ce qui était écrit sans rien ajouter ni retrancher mais malheureusement c'est fait et surtout selon moi c'est un problème de théologie de toute manière je reviendrai dessus un petit peu plus loin alors bon comme je vous l'ai dit tout à l'heure là je vous ai déjà donné ma position sur la théologie vous connaissez déjà je ne vais pas revenir dessus je vous ai dit que ce n'était pas biblique je vous l'ai dit aussi dans des enseignements précédents qu'aucun des apôtres n'a été un théologien aucun des premiers chrétiens n'était théologien la théologie vient de la doctrine catholique et même que j'ai lu qu'ils ont dit que Pierre était le premier théologien nous savons aussi que ça c'est une citation catholique si vous faites des recherches vous allez voir c'est écrit selon l'église catholique selon la traduction le dogmo les doctrines catholiques Pierre était le premier théologien alors frères et soeurs si jamais vous voyez ce verset là je suis preneur il n'y a pas de soucis ah oui je suis preneur si vous trouvez ce verset en tout cas moi personnellement je ne l'ai pas trouvé jusqu'à maintenant je ne l'ai pas du tout du tout trouvé et tellement que c'était compliqué à traduire même avec ce qu'ils appellent strong donc alors le strong c'est une sorte de concordance qu'on a mis au point et qui permet d'indexer chaque mot et d'avoir une traduction beaucoup plus précise mais je vous dis même avec ça il y a des soucis alors donc il nous restait le gros on en a parlé tout à l'heure là problème qui est le problème de syntaxe celle-là elle n'a pas toujours été bien faite et justement ça cause également des soucis dans la compréhension de certains versets bibliques et dénature de manière radicale et irrémédiable la compréhension de certains versets voire de doctrine biblique alors force et sur vous ne pouvez pas vous imaginer ne serait-ce qu'un court instant le nombre d'interprétations erronées qui ont traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous et malheureusement ça continue à être enseigné ou prêché dans les communautés alors pas seulement les communautés dites chrétiennes mais toutes celles qui utilisent la bible et croyez-moi je vous le dis le diable s'en donne à coeur joie et il fera tout pour qu'elle se pérenne ses erreurs dès lors que ça fait ses affaires c'est dans ses intérêts ça pénalise le corps du Christ il est content ça pénalise l'église il est dans la joie je vous dis il est assis il est en train de battre les deux pieds et les deux mains il est content mais dans tout ça l'église elle en pâtit par conséquent Frésisteur il ne faut jamais comme je l'ai dit rejeter systématiquement de manière mécanique ce que vous ne comprenez pas ce qui vous paraît obscur ou qui semble en opposition avec ce que vous comprenez avez appris avez entendu ou encore selon votre propre conception de la compréhension de la parole ou même si vous l'aurez entendu de la bouche de votre pasteur ou peu importe alors aujourd'hui je vais vous prendre quelques exemples concrets dans la Bible pas beaucoup peut-être deux, trois et notamment un texte bien particulier justement alors celui-là je vous dis alors là c'était le bon c'était le meilleur à choisir alors c'est un texte qui a été traduit d'après le texte original grec alors la traduction quand j'ai regardé elle est bonne la syntaxe quand j'ai regardé elle semble être bonne pour ne pas dire qu'elle est aussi bonne par contre par contre pour ce qui est du travail fini ou du verset fini si vous préférez il y a un gros problème alors je me suis posé la question je me suis dit ceux donc ces théologiens qui ont traduit ce verset est-ce qu'ils voulaient que ça puisse concorder avec les versions qui existaient ou par rapport à la réédition est-ce qu'ils voulaient que ça aligner ce verset qu'ils ont traduit par rapport aux autres traductions et de la Bible parce que nous avons quand même beaucoup de traductions alors est-ce que c'est ce qu'ils voulaient faire toujours est-il je vous le dis ça a été un fiasco le texte fini est tout sauf intègre je vous le répète le texte fini est tout sauf intègre alors pour moi je vous dis je le dis ça c'est pas un problème de syntaxe c'est pas un problème de traduction non plus ça c'est un problème de théologie je vous le dis ça c'est un problème de théologie le texte a perdu de son intégralité et ce peut être de manière irréversible on a donné une pensée toute autre que celle de l'auteur qui est l'apôtre Paul alors comprenez frères et sœurs à cause d'une petite touche des traducteurs touche qui n'avait pas sa place qu'ils ont ajouté et je peux vous dire je vais vous faire voir vous allez voir qu'ils pouvaient faire bien mais pour une raison comme je l'ignore ils ont fait autrement donc moi je mets ça sur la théologie c'est pas plus compliqué que ça sur la théologie alors c'est un verset que vous connaissez assez bien et je sais que la plupart le répètent de manière mécanique sans porter d'attention moi je vous le dis j'ai déjà entendu des serviteurs le répéter que ce soit des pasteurs pour fête je l'entends mais quand je vais vous expliquer vous allez voir que la différence est fondamentale et je pense que certains probablement ne seront pas surpris mais en tout cas il appartient à chacun de vous de prier et de demander au Saint-Esprit confirmation quoi que pour ma part l'évidence est évidente puisqu'il y a des versions qui existent et qui confirment ce que je dis et d'autant plus je vais vous faire voir par rapport au texte original Sous-titrage Société Radio-Canada